Je viens de vous présenter les situations d'interdépendance positive et négative dans des sections bien séparées. Cela vous a certainement donné l'impression d'une réalité qui est dichotomique, c'est-à-dire une réalité très claire où il y a moyen de classer les situations que nous rencontrons dans l'une catégorie ou dans l'autre catégorie et donc de déterminer facilement quel type de négociation entre la distributive et l'intégrative nous devons mettre en place. Alors malheureusement ou heureusement peut-être, rien n'est moins vrai. Il n'existe pratiquement aucun contexte que nous puissions qualifier purement et uniquement comme de l'interdépendance négative. Même dans les situations les plus compétitives, il est très rare que tous les objectifs poursuivis par les parties soient en opposition directe et fondamentales. Certains objectifs le seront sans aucun doute. Mais ce que nous allons essayer de voir dans ce cours, c'est que les motivations derrière le comportement sont multiples et qu'il existe souvent une marge possible de coopération, aussi infime qu'elle soit. Inversement, il n'existe pratiquement aucune situation qui puisse être qualifiée d'interdépendance positive pure, c'est-à-dire aucune situation qui soit basée uniquement et simplement sur de la coopération, sans qu'aucun élément de compétition n'entre en jeu. Même sur les sujets de discussion les plus positifs, comme lorsque nous discutons de notre prochaine destination de vacances, et même dans les relations les plus positives, comme lorsque nous discutons avec l'élu de notre cœur, les objectifs poursuivis par les parties ne sont pas complètement et directement alignés les uns avec les autres. Si c'était le cas d'ailleurs, les discussions ne seraient pas nécessaires et les négociations n'auraient pas lieu. La réalité, c'est que les situations d'interdépendance positive et négative que je vous ai présentées ne représentent que des pôles théoriques. Ce sont des pôles théoriques qui sont nécessaires, ils nous aident à mieux comprendre et analyser les situations de négociation que nous allons rencontrer, mais ce sont des pôles théoriques qui ne correspondent que de loin à la réalité. La plupart des situations de négociation que vous rencontrerez se situent quelque part sur un continuum qui relie ces deux pôles. Parfois, vous vous trouverez plus du côté de l'interdépendance négative, vous y mettrez plus de comportements compétitifs et vous opterez pour des stratégies de négociation distributive. Mais même dans ces situations-là, vous devrez toujours essayer de garder à l'esprit que la coopération est peut-être possible à certains moments et que les stratégies de négociation intégrative pourraient être utiles. Inversement, lorsque vous serez confronté à des situations que vous interpréterez comme des situations d'interdépendance positive, rappelez-vous que la coopération se transforme très rapidement en compétition, que les objectifs que vous poursuivez ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que ceux qui sont poursuivis par votre interlocuteur et qu'à certains moments dans la discussion, vous devrez vous montrer plus revendicatif et utiliser des stratégies de négociation plus distributives. En somme, toute discussion, toute négociation porte en elle sa part de compétition et sa part de coopération. Parfois, nous nous situons plus du côté compétitif du continuum, parfois du côté le plus coopératif du continuum. Mais dans tous les cas, compétition et coopération coexistent. C'est pour cette raison que les auteurs qualifient fréquemment les négociations de situations à motivation mixte. La coopération est toujours à minima présente, car le simple fait d'accepter de négocier implique que nous allons devoir nous ajuster. Et la compétition est également toujours à minima présente, car les intérêts et objectifs poursuivis par les parties ne sont pas complètement alignés, car nous sommes bien dans des situations de résolution de divergences. Les étudiants à qui j'enseigne mes cours de négociation ont souvent bien du mal à intégrer cette idée des motivations mixtes et du continuum d'interdépendance. Très souvent, si je leur demande d'analyser une situation de négociation, ils sautent sur l'interprétation qui leur apparaît comme la plus évidente. Et ils me déclarent mordicus avoir affaire à une négociation distributive ou alors à une négociation intégrative. Cette difficulté est liée à la propension qu'ont les êtres humains à penser en termes simples, simplifiés, à vouloir simplifier la réalité en catégorie élémentaire. Le problème, c'est que cette pensée dichotomique les empêche de concevoir des solutions à la divergence qui vont sortir des sentiers battus, des solutions qui sont plus optimales, car elles tiennent compte des nuances parfois subtiles que recouvrent les situations de négociation auxquelles ils font face. La vraie question à laquelle les négociateurs doivent répondre concerne l'importance de la marge coopérative et compétitive dont ils disposent. Doivent-ils chercher à rencontrer les intérêts mutuels de toutes les parties ? Ou au contraire, doivent-ils focaliser leur attention sur leur profit personnel ? La recherche du profit personnel est-elle la solution la plus optimale ? Ou les individus auraient-ils davantage intérêt à gagner moins à court terme pour permettre de préserver les relations avec leurs interlocuteurs sur le long terme ? Toutes ces questions favoriseront des interprétations plus nuancées et donc beaucoup plus proches de la réalité. les demandes sont donc problèmes pour��고 impressionner n'a et à côté de la force. Voilà, parce qu'on s'est vendu à merc K2 et и c'est fait un fruit Jaume.